coucou tout le monde vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre à mettre des pouces bleus à faire des commentaires à participer sur ma chaîne et maintenant on est arrivé à la barre des 5000 abonnés pour les 5000 abonnés j'ai prévu donc une bonne faq des familles que j'ai lancé il ya à peu près un mois afin de récolter plein de petites questions et aujourd'hui je vous propose les réponses dans la description il ya un sommaire comme ça vous pouvez aller directement à la question et à la réponse que vous voulez et j'ai envie de dire maintenant c'est parti ciao salut mathieu est ce que tu pourrais nous détailler une liste de matériel à prendre sur le tournage d'un court métrage entre les indispensables à avoir et les petits plus qui peuvent faire la différence merci d'avance alors pour commencer cette première question au niveau matériel qu'est ce comment on fait comment on fait comment on fait c'est compliqué le matériel c'est toujours très compliqué donc d'abord on distingue le matériel caméra et le matériel lumière donc le matériel caméra généralement c'est un peu plus générique à part choisir son boîtier et ses optiques après c'est que de l'accessoirisation entre la vidéo hf le follow hf le pare-soleil les filtres et principalement les filtres md un pied un peu de grippe etc il ya voilà c'est toujours ça reste toujours le même matériel pour la lumière c'est un peu plus compliqué parce que tout dépend en fait des repérages où on va tourner si c'est l'extérieur nuit de l'intérieur nuit de l'extérieur jour etc donc la liste lumière varie évidemment en fonction de ce qu'on va filmer et ça j'ai envie de le dire et ben ça dépend du repérage parce que c'est le repérage qui va réellement dicter la liste lumière contrairement à la liste caméra qui s'établit bien évidemment avant pour éviter une question trop sérieuse il semblerait selon ta fichier mdb que tes talents d'acteurs sont apparus dans la série seconde b en 1995 comme petit copain d'isa pouvons nous en savoir un peu plus alors effectivement il ya 20 ans et bien j'ai fait un peu de figuration comédien où j'étais acteur dans une série qui s'appelle seconde b qui est passé en 95 donc ça quand même ça date j'avais 18 19 ans à l'époque c'était parce que j'étais dans une école de cinéma à l'époque je vais pas donner le nom et j'avais un prof qui travaillait et j'ai été le voir la fin du cours je dis monsieur je suis jamais allé sur un tournage est ce que je peux venir sur un de vos tournages il m'a dit bah viens nanana plein de saint-denis en tournage c'était une du sitcom sur sur france 2 à l'époque et voilà je suis resté pendant trois quatre jours assis sur un sur une chaise allé regarder travailler sans même aider sans même dérouler un prolon sans rien faire j'ai regardé et le dernier jour on s'est retourné vers moi parce qu'il manquait un comédien et on a dit ah bah lui là le petit con là qui en face là il pourrait très bien faire l'affaire ok ça marche super et puis voilà puis je me suis retrouvé à faire un peu sur un épisode de comédien mais ce qui est plus drôle dans l'histoire c'est que en fait les comédiens principaux de cette série et bien je les ai revus il n'y a pas longtemps et j'ai même travaillé avec eux parce qu'il y en a une qui est chanteuse il y en a un qui est comédien réalisateur donc voilà donc je les ai retrouvé et j'ai travaillé avec eux et ça a été super sympathique bonjour as tu des projets pro semi pro en 4 2 0 8 bits documentaires courts métrages journalisme alors des projets en 4 2 2 8 bits etc oui j'ai des projets évidemment j'ai autant de projets même que sur des caméras un peu plus lourde j'ai deux plusieurs configurations configuration caméra un peu lourde avec ça et puis configuration caméra plus légère avec un g1 chaque s et un a7 3 et en fonction des projets enfin je dirais plutôt en fonction des budgets des projets et surtout des effectifs des personnes assistants que j'ai ou pas et bien je passe d'une config à une autre voilà donc c'est vrai véritablement le nombre d'effectifs si j'ai un assistant caméra ou pas qui me permet de choisir ma config quel est ton processus quand tu travailles avec un réalisateur comment arrives tu à définir l'esthétique finale du film et comment arrivez-vous à décider de cette esthétique alors l'esthétique d'un film évidemment ça se discute avant le tournage c'est quand même mieux pour cela en fait le but c'est que est ce que le chef opérateur réalisateur sont sur la même longueur d'honte au niveau esthétique d'un film alors évidemment si un réalisateur vous a choisi c'est qu'il vous a principalement choisi sur votre bande démo donc déjà il ya un pseudo accord sur l'esthétique et ensuite on va en discuter on va regarder des références etc de films machin moi j'ai toujours une petite idée de l'esthétique donc je propose je vois si ça passe si ça a du mal à passer ben voilà et ensuite ce qui est très important c'est que pendant le tournage j'essaie toujours de faire des captures d'étalonnage avec da vinci et puis en récoltant les roches du jour et dès que j'ai deux trois décors un peu différent j'essaie d'établir une lutte et de proposer donc un étalonnage voilà un esthétique une esthétique du film je propose et puis on en discute et puis on affine et puis voilà et en gros le but c'est que à la fin du film on est déjà l'esthétique du film au niveau étalonnage lumière enfin lumière c'est encore mieux parce que malheureusement la lumière on peut pas la refaire mais en tout cas au niveau étalonnage d'avoir un accord quoi explique nous comment tu as rencontré ludovic et votre histoire donc ludovic ben je l'ai rencontré sur un tournage à l'époque où il était pas comédien et qu'il était faisait des vidéos making of sur des clips et il est venu plusieurs fois où je faisais un clip et voilà on a sympathisé on a gardé contact et tout et puis après je l'ai vu évoluer et j'ai trouvé ça vachement sympa ce qui faisait super drôle et un jour je l'ai contacté j'ai dit écoute mec j'aimerais bien travailler avec toi parce que franchement je kiffe tes vidéos et tout et c'est là qu'on a commencé donc à faire le premier tournage ensemble qui était donc pour les césar avec florence foresti et puis après on a enchaîné tous les autres films et tout et tous les courts métrages et autres sketch du cadre sur tes tournages j'ai jamais vraiment compris comment on pouvait juste faire la lumière et ne pas maîtriser son image totalement tu nous parles un peu de ça alors la question est ce que je cadre sur les tournages alors j'aimerais ne pas cadrer si je pouvais ne pas cadrer ça serait vraiment topissime alors oui je cadre à 90% je cadre sur les projets que je fais c'est tout simplement une question de budget parce qu'aujourd'hui on a besoin de budgétairement parlant que le chef opérateur fasse la lumière et le cadre mais très franchement si je pouvais m'affranchir du cadre ça serait vraiment un luxe énorme ça me permettrait de me consacrer à 100% à la lumière et surtout ça me permettrait aussi de prendre du recul sur le tournage à prendre du recul c'est véritablement toi tu recules comme ça tu regardes et tu dis ah ouais ok d'accord voilà donc en gros quand on est au cadre on est souvent coincé à la face avec et en plus si on est à l'épaule on est vraiment coincé à la face et on a du mal c'est plus compliqué à gérer les équipes et tout qui travaillent à gauche et à droite ou notamment quand on fait des prélites sur le décor d'à côté donc c'est vrai de s'affranchir c'est gagner c'est avoir 50% de cerveau disponible en plus donc c'est vrai que j'aimerais bien quoi qu'as tu fait comme parcours pour devenir chef hop alors mon parcours pour devenir chef hop et ben j'ai commencé je suis sorti d'un bts audiovisuel option image en 2000 et puis j'ai commencé à travailler à la fois en assistant caméra dans le domaine de la fiction et d'un autre côté à la télévision principalement à m6 où je travaillais pas mal là bas et où je faisais du cadre et puis voilà et puis j'ai voulu attaquer le domaine de la fiction et voilà c'était très long ce qui m'a fallu à peu près sept à huit ans pour devenir chef opérateur et et voilà quoi et ça s'est pas fait du jour au lendemain que parfois on croit que c'est lancé en fait pas du tout enfin voilà c'est très c'est vraiment un chemin plein plein de pièges et d'ambus cad pour pouvoir arriver au métier de chef hop c'est quoi la différence entre un bon chef hop et un mauvais chef hop alors la différence entre un bon chef hop et un mauvais chef hop c'est que tu vois tu as le chef hop il arrive sur le tournage tu vois il fait ouais ouais tu mets le projecteur là 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 et puis il fait une bonne lumière quoi et le mauvais chef hop c'est le mec tu vois il arrive sur le tournage comme ça papa puis fait ouais 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 et puis il fait une bonne lumière quoi et en fait cette blague est complètement nulle sur tes contrats quand tu prends la raid tu travailles avec quel statut donc en fait j'ai été intermittent pendant 14 ans et de plus en plus quand j'ai eu du matériel et ben j'ai arrêté le l'intermittence et je me suis mis donc en gérant de société où je suis en url comme statut et donc je facture à la fois mes prestations et je facture en même temps le matériel et je sous traite en même temps la lumière directement puisque je travaille principalement qu'avec un seul prestataire avec ses lettres pour pas les citer et et voilà et donc je suis en url parce que ça me permet donc de récupérer la tva quand j'achète du matériel etc etc et voilà et je suis très bien comme ça et et petite précision je suis gérant de la société c'est pas mon grand-père ma grand-mère qui est gérant donc c'est moi même qui est gérant donc et ben je n'ai pas de chômage donc quand je ne travaille pas je ne travaille pas j'ai pas d'argent tu as présenté un livre sur la composition d'image dans l'une de tes vidéos tu aurais un livre plus tourné vers l'éclairage la lumière à conseiller alors oui j'ai présenté un livre effectivement sur la composition d'image qui était vachement bien mais qui est un vieux bouquin qu'à l'époque quand j'étais jeune je lisais maintenant aujourd'hui conseiller un bouquin je sais pas trop parce que je pense que la meilleure chose que je peux vous conseiller c'est youtube quoi youtube je pense que c'est la plus grande bibliothèque vidéothèque qui existe donc il ya tous les tutos pour faire la lumière et il y en a énormément quoi clairement on pourrait carrément ne pas faire de formation tellement qu'il ya de d'explications sur comment on fait de la lumière et tout après ce qu'il faut savoir c'est que la lumière on vous explique comment on procède pour la faire mais après pour vous expliquer de faire telle ou telle ambiance c'est assez compliqué parce que c'est très 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 un peu personnel comme comme démarche et que c'est difficile de dire bah voilà un intérieur jour je le fais comme ça et c'est comme ça qu'il faut le faire puisque effectivement si tu prends 10 chef hop et ben ils vont te faire 10 ambiances différentes découpes tu les films en compagnie des réalisateurs avec qui tu travailles ou le font-ils seul alors le découpage avec les réalisateurs non très franchement je participe pas à ça je laisse les réalisateurs faire leur découpage parfois je peux proposer directement sur le tournage mais moi ce qui va m'intéresser c'est principalement les plans au sol c'est dire les axes caméra ça va me donner une idée déjà de ce qui est dans le champ ce qui n'est pas dans le champ et ça me permet aussi d'anticiper les axes lumière voilà mais principalement le découpage je laisse le réalisateur travailler sur son découpage bonjour avec l'évolution des métiers techniques l'arrivée de la led caméra numérique retour vidéo conseillerais tu aujourd'hui à un jeune qui sort de l'école et qui veut devenir chef hop de commencer comme assistant caméra ou électricien alors aujourd'hui pour quelqu'un qui sort de l'école et qui veut devenir chef hop moi le conseil c'est te dire tu attends un peu tu vas pas directement chef hop parce que tu peux pas être chef hop à 20 ans quoi à un moment donné faut être un peu crédible et puis surtout il faut de l'expérience parce que le chef hop c'est pas savoir faire que de la lumière c'est aussi acquérir une expérience de tournage et l'expérience de tournage et ben ça ne peut que s'apprendre en tournant donc le truc que je conseille c'est de passer soit par la caméra en étant assistant caméra soit par la lumière en étant électro et pour être assistant caméra et électro sachant que tu vas y être quand même une bonne paire d'années donc c'est pas le truc genre je vais faire ça vite fait non c'est quand même déjà une bonne carrière et ben je conseille de faire déjà des stages chez les loueurs caméra ou les loueurs lumière en fonction de ce que tu veux faire et il faut bosser la technique voilà et après on regarde les autres travailler on apprend comment ça se passe sur un tournage on apprend plein de choses et à la fin on peut commencer à faire des choses et proposer à chef hop salut mathieu que penses tu de tourner à long métrage avec un a7 3 comme ça vient de se faire sur un film américain donc très clairement faire un tournage avec un a7 3 ça m'emmerderait mais terriblement je ne vois pas l'intérêt s'il ya du budget et s'il ya des conditions pour comme généralement la plupart des longs métrages eh bien je pars sur une caméra un peu costaud quoi une caméra qui peut tenir déjà quatre semaines où je vais pas avoir des problèmes de câbles hdmi qui vont avoir du jeu qui vont se débrancher etc voilà un bonne caméra et qui donne une bonne image je pense comme n'importe quel réalisateur qui a envie de travailler avec des bons comédiens quoi voilà que penses tu de l'évolution actuelle du cinéma alors je pense que le cinéma va évoluer de la façon dont j'en ai rien à foutre parce que je m'en bats les couilles là dessus pour moi il ya la fiction la fiction elle peut aller au cinéma elle peut aller sur ton téléphone sur ta télé sur un grand écran où tu veux voilà de la fiction ça reste de la fiction et tant que je fais de la fiction je suis content après que ça soit au cinéma chez toi netflix et tout je m'en bats les couilles voilà je il ira où il ira le cinéma et puis voilà pourquoi tu n'aimes pas le micro 4 tiers pourquoi ne pas préférer en vidéo un gh5 par rapport à un a7 3 alors pourquoi je n'aime pas les micros 4 tiers alors je suis en train un peu de changer d'avis parce que je trouve que c'est assez sympathique depuis que j'ai mangé à 5 après micro 4 tiers c'est vrai que c'est un format un peu petit et que eh ben les optiques j'ai principalement des optiques qui se couvrent du super 35 donc c'est un peu chiant quoi passer sur un format un peu petit après l'avantage quand même du micro 4 tiers il faut se l'avouer c'est que comme le capteur est petit et bien le champ de couverture des optiques est plus restreint et si le champ de couverture des optiques sont et plus petit et ben ça permet d'avoir des optiques qui ouvrent plus voilà c'est à dire qu'au lieu d'avoir un optique qui ouvre à 4 sur un super 35 et ben on aura un optique qui va ouvrir à 2 8 pour un micro 4 tiers donc ça nous permet d'avoir des optiques qui ouvrent de façon bah plus grand donc d'avoir tout de suite aussi une faible profondeur de champ et puis de là du fil en aiguille ben on rejoint un peu le super 35 en termes de profondeur de champ donc c'est pas plus mal voilà le truc c'est qu'il faut se racheter des optiques micro 4 tiers et ça c'est chiant quoi quelles sont tes principales références le ou les chef-op qui t'inspirent le plus les plans qui t'ont marqué dans l'histoire du cinéma alors les références en chef-op pour moi il y en a un que que je suis depuis vingt ans qui est janus kaminsky qui est le chef-op de spielberg depuis soldarian ou l'alice de schindler je sais plus et voilà pour moi c'est le meilleur c'est un génie c'est le mec c'est le c'est le mec je me mets un genou quoi j'aimerais tellement être dixième assistant caméra pour pouvoir juste voir comment il travaille la façon et la philosophie de dont il travaille c'est vraiment extraordinaire il met des sources là où tu ne peux même pas t'imaginer tu es toujours en train de te demander mais comment il éclaire il a il a de l'insolence dans son éclairage c'est le mec qui dit moi j'ai fait tellement de films que maintenant je m'en bats les couilles je peux faire ce que je veux et je m'éclate et tout et voilà ça franchement c'est du c'est du total respect pour pour ce mec là quoi est ce que tu penses que pour réussir dans l'audiovisuel il faut forcément faire une école de cinéma alors la question qui revient à chaque fois faut-il faire une école de cinéma ou un bts et voilà c'est toujours la même question il y en a ils disent faut faire des études d'autres ils disent non le mieux c'est d'apprendre sur le tas moi perso je pense qu'il faut faire les deux il faut faire les deux parce que c'est très important d'apprendre la technique parce que la technique tu ne l'apprendra pas forcément sur un tournage et que aujourd'hui avec le numérique il faut avoir des connaissances techniques qui sont très importantes ça te permet d'évoluer très vite dans ce métier surtout quand tu es chef opérateur ou assistant caméra voilà je pense que la technique s'apprend à l'école voilà derrière une chaise une table et à gratter et à apprendre il n'y a pas d'autre manière parce que tu n'auras pas le temps et on n'aura pas le temps de t'expliquer la technique sur les tournages ce qui fait que tous ceux qui ont appris le métier principalement que sur le terrain et bien un moment donné dans leur carrière ils vont dire putain il manque des connaissances et je fais une formation accélérée professionnelle qui dure une semaine quinze jours et qui me permet de gaver de technique voilà donc la technique autant l'apprendre quand on a 20 ans à l'école et après une fois qu'on a bien acquis la technique eh ben on va apprendre cette fois ci la manière de se comporter et de travailler sur un tournage et ça principalement pour le coup c'est pas l'école qui va te l'apprendre mais c'est en étant sur le terrain tu préfères harry ou raid alors harry ou raid à raid ou harry perso moi je m'en fous les deux sont bien les deux caméras sont vraiment bien après j'ai une petite préférence pour raid je trouve que l'image voilà elle est un peu plus original que harry qu'on peut voir partout parce que 90% des longs métrages sont tournés en alexa et donc qui commence un peu à avoir une saturation un peu en termes d'image heureusement que l'étalonnage est là pour donner une identité et un peu séparer un peu les différents esthétiques de différents films parce que sinon on se ferait chier on aurait toujours la même image donc voilà donc je pense que raid surtout sur les dernières caméras raid avec l'espace colométrique ipp2 c'est franchement une tuerie internationale moi je pense que le prochain long métrage je le fais avec la monstro quoi direct parce que je pense que c'est une très très bonne caméra voilà les amis merci de m'avoir suivi regardez cette vidéo jusqu'au bout lâchez moi un petit pouce bleu un petit commentaire et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche et j'ai envie de vous dire au prochain quoi aux 10000 abonnés quoi allez ciao